Eva Roth, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ? Un documentaire et un film ce soir, je vous propose de débuter par un doc, donc très personnel, qui est filmé la plupart du temps avec un smartphone. C'est l'histoire vraie de Baptiste, il est journaliste de guerre, il a une trentaine d'années, et quand il revient à Paris, son quotidien c'est plutôt sexe, drogue et alcool. Et depuis plusieurs années, en fait, il s'auto-détruit. Jusqu'au jour où des souvenirs d'enfance remontent à la surface, souvenirs d'un viol commis par son maître nageur, il avait alors 4 ans, et la psy qui le suit lui explique le mécanisme psychologique qui s'était mis en place. Vous avez eu un stimulus qui vous a reprojeté dans le passé. En fait, c'est comme si le corps était, quelque part, le garant du traumatisme que vous avez vécu. Donc votre corps a relivré cette mémoire-là, à ce moment-là, parce qu'il y a eu les conditions, si vous voulez, pour que ça se redéclenche. Alors à travers ce documentaire, auquel Libération consacre une page entière ce matin, ce qui est plutôt rare, Baptiste raconte son long cheminement, alors d'abord pour sortir de ce cauchemar, retrouver l'homme qui lui a fait ça, la scène des retrouvailles est d'ailleurs extrêmement forte, Une des ambitions d'un documentaire, généralement, c'est d'établir un caractère universel à partir d'un cas particulier, et bien apnée, c'est le titre de ce documentaire, il parvient, c'est d'avoir ce soir à 23h35 sur France 3. Mais, pour un peu plus de légèreté, Mathieu, et puis débuter votre soirée avec le sourire, vous vous branchez sur Arte pour une comédie d'Yves Robert avec Philippe Noiret. Il est agriculteur, récemment veuf, et il s'appelle Alexandre, il a décidé de ne plus rien faire et de rester couché deux mois. Son meilleur ami est un chien, dialogue entre eux. Bouge pas comme ça, tu me fatigues, toujours dans mes jambes, toujours à me renifler, à pousser du maison, à faire le guet. Oui, je bouge, tu dors couché en rond, je m'arrête pour attendre, te voilà en arrêt à renifler le vent. Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Toi aussi, il faut que tu remues, tu cavales. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? On a le temps, il faut prendre son temps. Il faut prendre le temps de prendre son temps. Alexandre le bienheureux, ou l'éloge de la paresse, de la contemplation, de la liberté. Ce film sorti en 1967, quelques mois, avalons les événements de 68, est un régal par sa thématique, évidemment, la prestation incroyable de Noiret, qui est très bien entourée. Marlène Jobert, Pierre Richard, ou encore Jean Carmé, et le chien, qui est absolument formidable. C'est une ode à la vie qui devrait vous convaincre du bien fondé de ne rien faire en cette veille de vacances. C'est plutôt une bonne idée. Je vais pas être très difficile à comprendre.